6-9 la matinale, matin sport Il est 8h17 sur Alger, chaîne 3, 6-9 la matinale et tout de suite c'est matin sport avec vous Ali Hamouch Bonjour Ali Bonjour Fatema Championnat du monde de natation au Qatar, 3 Algériens engagés aujourd'hui Il s'agit de la seule nageuse algérienne engagée dans ces mondiaux de Duhar Amal Mellih qui prendra part aux épreuves du 50 mètres papillon Il y aura également Jawad Seyoud sur la série du 100 mètres papillon programmé pour la journée d'aujourd'hui Il y aura également son coéquipier Oussama Sehnoun sur le 50 mètres Nage Liban suivra ses courses tout au long de la journée Football ce soir, le Shabab Riyadé de Belouiseded renouera avec la Champions League africaine Et ça sera à partir de 20h au stade du 5 juillet, le Shabab Riyadé de Belouiseded qui accueillera un géant d'Afrique, le Ali Duker pour le compte de la mise à jour de la quatrième journée du groupe D Et l'enjeu de cette rencontre est toute simple, en cas de victoire, le Shabab de Belouiseded prendrait les commandes du groupe D Sur cette rencontre, on va écouter son gardien de but, Alexis Gundouz qui était en conférence de presse hier On prépare comme tous les matchs, après c'est sûr que c'est un match différent en plus des Champions League On sait que c'est important, il ne faut pas se rater Tout le groupe est encore plus concentré, tout le groupe travaille dur, tout le monde se repose bien, tout le monde se prépare correctement Mais je pense qu'il n'y a pas de préparation vraiment différente, à part beaucoup plus de concentration et on va dire beaucoup plus d'énergie à garder, machallah Et pour cette rencontre, elle sera dirigée par un trio arbitral rwandais Ça sera donc à partir de 20h, vous pourrez suivre cette rencontre en direct sur les ondes d'Algétien 3 On reste avec le football, Ali Hammouj, suite aujourd'hui de la Ligue 1 avec la 17ème journée et il y aura une journée de Ligue 2 Absolument, Fatima, au programme aujourd'hui, 3 rencontres USM Hinchla qui accueillera l'USM Alger qui reste sur une lourde défaite face au Parado Athletic Club 5 buts à 1 Et justement, le Parado Athletic Club qui accueillera la JS Kabylie, ça sera à 15h30 au stade d'Albeda Sur cette rencontre, on va écouter tout d'abord le défenseur du Parado, Ahmed Aitab Slam On a déjà oublié cette victoire, on a oublié déjà ce match Maintenant, on a préparé le match de la JSK On est en train de le préparer à 100% On sait que ce sera un match pas facile On joue contre une grande équipe quand même C'est la JSK, c'est pas n'importe quelle équipe Donc ils vont venir à fond, à 1000% On gère tous les matchs, étape par étape Donc le plus important, c'est de gagner ce prochain match contre la JSK Ce sera un match spécial pour moi, ce sera le meilleur qui gagne, Inch'Allah Et de son côté, l'entraîneur de la JSK Bili, Azdin Eijoudi, estime que les rencontres ne se ressemblent pas Ça va pas être facile pour les deux équipes J'estime que, sur le plan psychologique, eux, ils sont dans une autre dimension Une belle victoire contre l'Ushma, c'est pas donné, 5-1, c'est historique Mais toujours est-il que nous aussi, on a une stature à défendre J'espère que ça va donner un bon match Et on va terminer avec un bon résultat Et la troisième rencontre de cette journée, ce sera Aïs Oshlef, étroit sportif de Ben Aknoum Ce sera à partir de 16h45 Et hier, il y a eu cette belle victoire du Moudia d'Al-Bayad face à l'entente de Sétif, 3 buts à 0 On enchaîne, Ali Hamouch, avec le badminton L'Algérie décroche le titre africain en double En effet, l'Algérie est championne d'Afrique de badminton en double Pour la quatrième fois de suite Le duo algérien, donc, qui s'est imposé 3 manches à 2 en finale face au Nigeria Ça se passait au Caire, en Égypte Chez les dames, malheureusement, les Algériennes ont été éliminées en demi-finale Après leur défaite face à l'Ouganda, 3 buts à 0 Et aujourd'hui, début des épreuves en individuel Handball, une journée de championnat d'Algérie, messieurs Et des matchs de mise à jour chez les dames Tout à fait, Fatima Donc, il y aura cette journée de championnat chez les messieurs Présentation avec Lotfi Benidiel Cette quatorzième journée devrait profiter au leader Dans le groupe à l'espérance de Eintouta Qui occupe la première place Affrontera le septième au classement Le Chebeb Zirut Youssef Alors que le second, le Chebeb de Mila Jouera en déplacement ce samedi face au Moudia de Betna Qui reste collé à la neuvième position Enfin, le troisième au classement du groupe A Le handball club d'Elbillard Accueillera le huitième au classement L'espérance d'Erziou Dans le groupe B Le leader, l'espérance de Skikda Affrontera en déplacement à Melberic À huitième au classement Alors que son dauphin, le Moudia de Borjboarilic Accueillera un club en difficulté En l'occurrence, le Moudia d'Alger Dixième au classement Et sur cette affiche, on écoute Zekalia Abada L'entraîneur du Moudia de Borjboarilic Ce sera un match comme les autres matchs On essaiera de se donner à fond Et de préparer notre niveau de jeu Et de préparer le maximum de joueurs Pour la phase des play-offs De l'autre côté, Sofiane Darausi L'entraîneur du Moudia d'Alger Parle de la situation critique de son équipe C'est malheureux de le dire Au lieu de parler du match On est en train de parler des problèmes On va partir le jour même sur le bord On n'a plus les moyens pour se déplacer Le troisième au classement Le Moudia de Wettlilet Se déplacera à Alger Pour affronter le CS Bermoradraïs Alors que chez les dames Deux rencontres auront lieu cet après-midi Comptant pour la mise à jour Du calendrier du championnat excellence Le club féminin de Boumerdes Accueillera le CHB Bajarra à 15h Alors que le handball club d'Albiar Affrontera le CS Wessif A partir de 17h à la salle d'Albiar On continue d'enchaîner avec Les informations sportives Allez, basketball, match au sommet Chez les dames aujourd'hui Pour le compte des play-offs Et je pense que ça va être Entre le Moudia et le GS Cossida C'est ça Absolument Donc vous avez vu juste Fatima Ce sera le choc De cette troisième journée Des play-offs Présentation avec Rostam Yahya-Sherif Cette troisième journée Du tournoi des play-offs Sera marquée par l'affiche Entre le Moudia d'Alger Champion d'Algérie En titre chez les dames Et le groupement sportif de Cossida Dans un remake De la finale du championnat De la saison dernière Une rencontre importante Pour l'entraîneur du Moudia d'Alger Rachida Blaidi Ce sera un match test Pour nous Comme ça je vais évaluer Mon équipe et son niveau C'est pas un match capital Ou très important Mais c'est une très bonne équipe Qui a un bon niveau L'équipe qui est un peu plus Traite psychologiquement Et bien concentrée C'est l'équipe Qui va gagner ce match De son côté L'entraîneur du groupement sportif De Cossida Abdeljalil Rawash Estime que ce match Est un match test Pour son équipe Ce sera un beau match On a préparé Le plus normalement possible Vu qu'on respecte Tous les clubs On sait très bien Que le Moudia Des joueuses expérimentées Qui ont joué Beaucoup de matchs A l'étranger Elles ont beaucoup d'expérience Mais nos filles Vont tenir ce challenge Et elles sont très motivées A faire un beau match Et continuer A ce que là C'est premier Moudia d'Alger Groupement sportif De Cossida Ce sera à partir de 15h A la Salhida A 15h également Deux rencontres au programme Jeunesse féminine de Kouba Hussine Desmarines Et le WeBac Le Basketball Qui accueillera la formation Sétifienne Du Mouassassat Le Volleyball n'est pas en reste Le Volleyball n'est pas en reste Aujourd'hui Avec cette belle affiche Au programme Ali Ce sera chez les Dames Absolument Chez les Dames Il y aura du suspense Aujourd'hui Avec des matchs Au sommet A ne pas rater Présentation Avec Nassima Djaout La 13ème journée Sera marquée Par cette affiche Dans le groupe Centre-Ouest Entre Nadiriadi Saïd Ali Et c'est donc Volleyball Saïd Ali Qui occupe La 5ème place Qui espère se qualifier Au play-off Aura en face Cet après-midi C'est donc Volleyball 4ème au classement Qui aspire à prendre Une des premières places Qui lui permettrait D'organiser un tournoi Sur cette rencontre On va écouter tout d'abord Sid Ali Ahmed Entraîneur De Sidor Volleyball Hakim Sahli Pour lui L'objectif Est d'organiser Un tournoi Play-off Il estime Que ces jeunes joueuses Peuvent Justement Tenir tête A Saïd Ali Ils veulent jouer Le play-off Nous on va essayer On va essayer De gagner Les deux matchs Qui nous restent Pour Si on réussit A avoir Un tournoi Organisé Chez nous C'est notre objectif Pour les deux matchs Qui nous restent Surtout que Nous avons sanctionné Deux athlètes Dans la passeuse La clé de l'équipe On va essayer De faire profiter Les jeunes Elles vont essayer De s'exprimer Dans le groupe Toujours dans le groupe Centre-Ouest A Zazga Rencontrera à domicile La Lanterne Rouge Oulidaid Aintaya Ben Aknoun Sera opposé Au Mouloudia d'Alger Et puis Dans le groupe Centre-Est Une seule rencontre Cet après-midi A partir de 15h La rencontre Des mal-classés Entre Toudja Et club Medinet Béjaya Et au reste Sur le volleyball Fatima Pour chez les messieurs Demain Les amateurs de voler Devront attendre Demain Pour assister A cette belle affiche Entre l'ASV Blida Et le Mouloudia D'Alger Présentation de cette 12ème journée Avec Nesima Djaout L'affiche de la 12ème journée Aura lieu Demain Entre l'ASV Blida Le leader du groupe Centre-Ouest Et le Mouloudia D'Alger Qui occupe La 3ème place Mais avant cela Dans le groupe Centre-Ouest M'sila reçoit M'silmoun A 17h Et l'Olympique Accueillera Arzeu Également aujourd'hui A 17h Par ailleurs Dans le groupe Centre-Est L'étoile de Sétif Le leader Le leader se déplacera Chez Al-Alma Son voisin Pour un beau derby Des hauts plateaux Alors que Djil Moustakbel Betna Avant-dernier Au classement Affrontera une équipe Qui est déjà qualifiée Au play-off L'OMK Al-Milia A 16h Il y aura Il y aura Également Tejnent Qui se déplacera A Aynesel Et l'Olympique Ayneslila Le promu Qui est à la 6ème position Qui affrontera Une équipe Qui est juste devant L'OMBB Ce sera A 17h30 Et puis La suite Pour le groupe Centre-Est Ce sera Demain samedi Un match des extrêmes Entre le Naderia Des Borges Bon dernier Du classement Qui accueillera La formation De Oulad Edouane Qui occupe La deuxième place Retour au football Avec l'Europa League Et la Conférence League Où deux Algériens Sont illustrés Ali Il s'agit de Chaibi Et Amoura C'était lors de la rencontre Entre Francfort Et l'Union Saint-Géloise Fais Chaibi Du côté du club allemand A été l'auteur D'un but Et d'une passe décisive Alors que Mohamed Amin Amoura A été l'auteur D'une passe décisive La rencontre C'est en termination Un score de parité Deux buts partout Et en Europa League Il y a eu ce match Entre Algéro-Algériens Entre Ramiz Zerouki Et qui a joué Toute la rencontre Entre Feynour De Rotterdam Mais là il s'est terminé Sur un score de parité Un but partout Alors que Hussam Amoura A été laissé sur le banc Et retour de Ismaël Benassar A la compétition Qui a pris part Au match entre L'Asie Milan Et Rennes Ça s'est terminé Sur une large victoire Des mille années Trois buts à zéro Face à son coéquipier Amin Guiri Et très rapidement Peut-être en quelques secondes Le chiffre du jour 140 millions d'euros Ali 140 millions d'euros C'est le déficit Enregistré par l'Olympique de Marseille Depuis 2020 Il faut savoir Que l'Olympique de Marseille A déboursé 294 millions d'euros En recrutement Et a gagné 150 millions d'euros Ça fait 140 millions de pertes Merci beaucoup Ali Hamouch C'était Matin Sport Il est 8h30